Eh bien, allez, coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, merci d'être là. Eh bien, si aujourd'hui nous allons commencer avec la protection, je vous protège bien sûr au nom de tous les dieux ici présents, au nom bien sûr du Père Céleste, au nom de la Mère Divine et surtout au nom de la nature, de tous les esprits de la nature. Et ici, je protège aussi le temple, je protège aussi le temple, je me protège et puis voilà, je prie que cette protection vienne droit, tout droit vers vous et surtout vous protège contre tout et tous. Eh bien, si je vous protège contre toutes les énergies négatives, d'accord, qui peuvent vous empêcher de cerner le message et de vous en servir. Bien sûr que oui, ici, ça se passe dans le temple, le salut divin. Nous allons partir très rapidement pour aborder l'essentiel. Eh bien, ici, c'est très important. Donc, du coup, j'espère que vous vous portez très bien, mes amours. J'espère que vous allez très bien autour de vous, que tout le monde se porte également bien. Alors, nous sommes partis pour aller prendre vos messages de ce jeudi 18, d'accord? Donc, du coup, ce jeudi 18 vous apporte quoi? Comment est-ce que vous allez vraiment vous positionner dans cette journée? Et qu'est-ce qui vient vers vous et à quoi vraiment il faut s'attendre? Merci pour tous les retours, pour les bonnes nouvelles que je reçois de pas et d'autres. Je vous dis merci, bien sûr, pour tous vos témoignages. Je vous embrasse très, très fort. Et donc, du coup, nous allons partir très, très rapidement avec, bien sûr, l'oracle de la lumière, ici, qui va, bien sûr, nous faire accompagner de plusieurs guides, des maîtres spirituels, des guérisseurs, des esprits de la lumière et, bien sûr, la nature, bien sûr, qui est présente. Et bien, voilà, et nous sommes partis. Je laisse le ciel ouvert sur ma tête pour déjà aller te prendre ce message. Qu'est-ce que tu dois savoir déjà et comment te comporter, bien sûr, ce jeudi. Alors, on est parti. On va me parler de quoi? Oh là là! On va me parler ici d'une personne qui préfère se protéger que de se raccrocher. Une personne qui préfère prendre soin d'elle, qui préfère, tu vois, prendre soin de sa personne intérieure, surtout de son intérieur, d'accord, que de se laisser avoir. On voit une personne ici qui veste elle-même, d'accord? En tout cas, ici, quelque chose s'arrête, hein, pour vous, pour cette personne, d'accord? On voit ici, on n'a aucune envie, voilà, de continuer dans une situation ou dans une procédure. On n'a pas vraiment envie de se laisser emporter dans une direction qui ne nous convient pas, d'accord? Ou, carrément, pour d'autres personnes ici, on veut dire, vous allez vous sentir, c'est comme genre, vous n'avez pas réussi à quelque chose, d'accord? Parce que là, ça va quand même me parler de la mort, de quelque chose qui s'arrête, ça peut être une défaite, d'accord? Bon, du coup, genre, ici, c'est comme genre, vous n'avez pas réussi à quelque chose qui vous fait mal, hein, d'accord? Ça peut être sur le plan sentimental, comme ça peut être sur le plan professionnel, mais ici, vous allez vous rendre compte d'une humiliation, d'accord? Vous allez vous sentir humilié, soit par vous-même ou soit par quelqu'un, d'accord? Et ça risque de vous rendre triste et ça risque, ça risque de vous dire, ben, ok, je stoppe ça une fois pour toutes, hein, j'arrête ça une fois pour toutes, je sors de ça une fois pour toutes, je ne peux pas continuer, tu vois, à avancer comme ça, à évoluer comme ça. Voilà, on dit pour d'autres personnes, peut-être que vous étiez, vous voyez, dans la tente de quelque chose, vous étiez en train d'espérer quelque chose, vous étiez dans l'espoir de quelque chose, et puis, d'un seul coup, vous constatez que, ben, ça ne va, ça ne se fait pas, ou bien ça ne va pas se faire. Peut-être que, ben, voilà, tu attendais le retour de quelqu'un dans ta vie et subitement, tu vois, cette personne va te faire savoir ce que tu ne t'y attends pas, d'accord? Ce que tu ne t'y attends pas, au cas où cette personne revient là, réellement, parce que tu l'attends, cette personne revient là dans ta vie, mais c'est comme c'est toi-même qui te protège en contre cette personne, parce que tu te dis, ben, je ne vais pas, en fait, vivre, je ne veux pas revivre encore les mêmes choses, parce que tu vois cette personne se comporter d'une manière ou d'une autre qui ne te fait pas forcément du bien. Alors qu'en vérité, on te dit que tu pourras et que tu as encore la capacité, tu vois, d'atteindre quelque chose de plus grand, d'accord? D'atteindre quelque chose de plus grand, et pour que tu puisses atteindre quelque chose de plus grand, il va falloir laisser tomber un comportement. Il va falloir arrêter de te dire que c'est impossible, en fait. Il va falloir arrêter de rester, tu vois, enfermé sur toi-même. Jean, oui, tu vois, je ne veux pas, je ne veux plus, je stoppe tout, j'arrête tout, je prends soin de moi, je suis triste, je suis enfermé, je vois des personnes qui sont seules. Ça peut être d'autres situations dans votre vie, ce n'est pas que sentimentale, d'accord? Ça peut être d'autres situations de votre vie, et c'est des situations où c'est une situation qui vous a fait mal, et qui vous a, en fait, qui vous a renfermé sur vous-même. Et vous vous demandez, en fait, si vous allez encore vivre ça. Et ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous plaire de vivre encore ça. Vous, vous préférez quelque chose de nouveau. Vous préférez quelque chose de nouveau. Vous préférez prendre soin de vous, d'accord? Guérir votre blessure intérieure ou vos blessures intérieures, et vous permettre d'aller vers d'autres aventures. Et vous permettre d'aller vers d'autres projets, d'autres opportunités. Vous, vous avez été vraiment blessés, hein? Et pourtant, on vous dit ici que, ben, c'est, 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 c'est bon. C'est bon parce qu'ici, on me dit que c'est une journée où, voilà, vous allez apprendre, en fait, à sortir de votre zone de confort. Vous allez apprendre, vous voyez, à arrêter de focaliser sur ce mal que vous avez. Vous allez comprendre qu'il faut vraiment sortir de ce comportement. Vous allez avoir un titre, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir une inspiration, des messages qui vont vous permettre, en fait, ici, de sortir de cette situation-là, ouais. C'est une situation qui vous a affecté énormément. Parce qu'ici, on voit que ça a été une traversée très douloureuse. Ça a été un combat de taille, d'accord? Ça a été une ruse. Ça a été un abus, en fait, d'accord? Non seulement on a abusé de vous, mais ici, on a utilisé des choses contre vous, hein, d'accord? Juste pour vous atteindre. Vous vous êtes retrouvés dans une compétition qui n'est pas la vôtre. Ouais. En fait, ici, on a tiré avec vous, on a disputé quelque chose avec vous. On vous a combattu face à quelque chose. On vous a fait du mal. On vous a mis dans une situation qui ne vous convenait pas. Qui était, qui vous étiez, en fait, inconfortable. Cette situation était inconfortable. Et ça vous a affecté énormément, d'accord? Mais ici, vous allez vous rendre compte que, vraiment, il faut sortir de là. Vraiment, il faut arrêter, tu vois, de s'enfermer. Il faut arrêter de se faire du mal. Vous allez comprendre qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Vous allez comprendre que, ouais, c'est vrai, vous avez pris du temps pour vous. Vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Certes, vous avez vraiment raison de le faire. Mais là, il est temps que vous lâchez prise. Il est temps que vous allez vers quelque chose de positif. Parce que là, il y a une nouvelle, une bonne nouvelle qui vient. Et grâce à ça, ça peut être un engagement pour d'autres personnes. Ça peut être une situation, tu vois, positive qui arrive. Mais vous n'allez pas rester dans votre situation, vous voyez, de regret, d'amertume. Et il dit, non, je n'accepte pas ça, non. Il va falloir sortir de cette situation pour saisir cette opportunité-là qui s'offre vraiment à vous. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous admettez, voilà, il y a une histoire de partenariat. Vous voyez? Il y a une histoire de partenariat. Donc, du coup, il y a une histoire d'engagement. On vous dit qu'il y a quand même une protection. D'accord? Il y a une protection, on veille sur vous. On veille sur vous, il y a, voilà, ces deux oiseaux-là qui s'emportent. D'accord? Il y a une histoire d'engagement. Certes, on va se tenir la main, mais tu vois, c'est comme genre, c'est comme la personne vous tire la main, mais vous, vous tirez votre main. Vous vous dites que non, en fait, je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Parce que là, j'ai plein de doutes dans ma tête. J'ai plein de questionnements dans ma tête. Je me demande si est-ce que c'est encore possible. Parce que j'ai pris le temps de travailler sur moi et je ne veux plus, en fait, un déséquilibre dans ma vie. Je ne veux plus, en fait, que, ouais, quoi. L'on vienne en fait, se poser encore sur moi et de faire encore moi de ce que l'on veut. Non. Parce que là, on voit que vous êtes déterminés et décidés désormais à vous concentrer, voyez, sur votre, sur votre, c'est-à-dire sur vos formations. Vous êtes en train de faire des formations. Vous êtes en train d'étudier des choses ici, hein. Vous êtes à l'étude, hein, parce que là, je vous vois en pleine étude, en pleine formation, bien sûr, avec les maîtres spirituels, bien sûr que oui. D'accord? Donc, du coup, ça se passe ici, bien sûr, avec beaucoup d'évouement. On est décidés à, finalement, s'orienter dans une direction qui nous convient. Alors, ici, on va parler peut-être des écritures pour d'autres personnes. D'autres personnes, vous avez cultivé l'amour pour la lecture, donc vous préférez rester dans votre coin pour beaucoup lire. D'autres personnes, ça sera les dessins, d'accord? Voilà, on préfère ici, on a préféré aller dans un sens où, voilà, de créativité, où on crée des choses. D'autres personnes ici, vous voyez, on crée des choses extraordinaires, en fait, où on a envie de créer des choses extraordinaires. Et on se laisse enseigner, on se laisse conseigner, on se laisse guider, on se laisse emporter, parce qu'on a envie de faire sortir quelque chose de nouveau. On a envie, tu vois, d'aller vers, ouais, c'est magnifique, hein. C'est très magnifique, votre énergie, là, d'accord? Ce n'est pas que c'est négatif, mais ça ne vous empêche pas de servir quand même l'opportunité que l'univers vous envoie, d'accord? Parce qu'ici, c'est la présence du Saint-Esprit, d'accord? Donc, du coup, le Saint-Esprit est accompagné par cette opportunité-là qui vient vers vous. Le Saint-Esprit vient vous apporter ou bien vient vous assister dans ce qu'on amène vers vous, d'accord? Donc, du coup, ici, on vous recommande, d'accord, d'accepter cette opportunité, mais tout en restant dans la prière, tout en restant, bien sûr, dans la méditation, d'accord? Et si c'est que vous avez besoin encore d'un peu de temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous retirer, d'accord? Vous pouvez prendre du temps pour vous. Vous pouvez, ouais, quoi, aller vous apporter les ressources nécessaires dont vous avez besoin. Vous pouvez aller prendre du repos, d'accord? Vous pouvez ici aller en vacances. Vous pouvez, en fait, ouais, aller au bord de la mer, d'accord? Aller changer ici les idées. Mais ici, vous êtes accompagné par le Saint-Esprit, d'accord? Il y a le Saint-Esprit qui vous guide ici, qui vous oriente et qui place des anges gardiens autour de vous. Vous voyez? Comme cet animal-là qui est là, est-ce que vous arrivez à voir cet animal-là qui est là, vous voyez? Il y a une grande protection autour de vous. Et regardez la force de cet animal qui est capable de battre tous ceux qui peuvent venir perturber. Vous voyez votre intimité ou votre inquilité. Donc, du coup, ici, on veille sur vous. On ne veut pas que, voilà, vous vous retrouvez dans une situation quelconque. Donc, bien sûr, ce jeudi, tout ce qui viendra avec vous, c'est positif, d'accord? Ne vous battez pas contre ça. Ne luttez pas contre ça. Oui, c'est ici, tout simplement, cette opportunité-là ou ces opportunités-là qui viennent vers vous, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être un affaire, d'accord? Ça peut être une personne qui vous propose une opportunité financière. Ça peut être une personne qui vous propose quelque chose de taille. Ça peut être des personnes avec qui vous allez faire des affaires, d'accord? Ça peut être des personnes avec qui vous allez faire des affaires. Ou, ouais, des personnes à qui vous, c'est peut-être vous qui proposez, d'accord? Entre-temps, vous en avez essayé avec ces personnes. Ça n'avait pas forcément marché. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Et ça vous a marqué. Ça vous a marqué. Et, en fond, les dirigeants de vous, vous êtes blessés. Vous êtes touchés. Et vous n'avez plus envie, vous voyez, de relancer ce projet. Ou bien d'accepter encore ce projet avec ces personnes-là. Ou bien avec ces personnes-là. D'accord? Et donc, du coup, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, c'est fini. Ce moment de retrait, ce moment d'enfermement, de tristesse, c'est bon. C'est bon. Arrêtez de vous dire dans votre tête, c'est plus possible. Je ne veux plus. Je ne tiens plus à ça. Ouais, quoi. Je ne peux pas contre ça. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est vrai. Tu ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'ici, cette situation, ça t'a affecté. Ça t'a fait du mal. Donc, du coup, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as bien raison. Et pour ne pas continuer comme ça, on te dit, c'est à toi d'écouter ta voix intérieure. D'accord? Il faut vraiment te focaliser sur ton intuition. Écoute ta voix intérieure et prends la bonne décision. Parce qu'on te dit que ce qui vient vers toi va t'ouvrir d'autres opportunités, va t'ouvrir d'autres portes. C'est comme on dit souvent, on ne peut pas prendre ton ennemi pour te rendre riche. C'est comme on dit souvent, on ne peut pas prendre une personne, tu vois, qui est toxique pour toi pour te bénir. C'est bien possible. D'accord? Donc, du coup, il faudrait que tu saisisses en fait cette opportunité. D'accord? Et en étant dans cette opportunité, tu peux toujours prendre soin de toi. D'accord? Tu mets de l'ordre. D'accord? Tu mets de l'ordre tout en étant dans cette opportunité-là. Regarde-moi ça, ça revient. Ça revient. Donc, du coup, on me dit que pour ceux qui vont accepter cette opportunité, ne permettez plus, vous voyez, que ce qui était arrivé dans cette situation pour vous dans le passé, ne permettez plus que ça revienne. Si entre-temps, c'est le retour de quelqu'un sur le plan sentimental dans ta vie, alors cette personne t'avait maquée. C'est quelqu'un qui t'avait fait énormément du mal. C'est quelqu'un qui a été vraiment très toxique avec vous. C'est quelqu'un qui a profité de votre bien-être. C'est quelqu'un qui vous a rendu très mal. D'accord? Et vous en avez souffert jusqu'au jour d'aujourd'hui. On vous dit. Si ça arrive et que cette personne revenait avec vous. D'accord? Parce qu'ici, on voit le retour de cette personne. Alors, et que vous sentez que c'est réellement la bonne personne pour vous et que vous sentez que c'est quand même la personne que vous voulez, que vous désirez, et que cette personne vous présente ses excuses. D'accord? Eh bien, vous, n'hésitez pas. D'accord? Et quand vous allez accepter finalement cette relation à nouveau, ne permettez plus que le mal que cette personne vous avait fait dans le passé se répète, se reproduise. C'est plus possible. Vous devez mettre un thème à ça. C'est vraiment plus possible que la même chose continue. C'est vraiment plus possible que vous permettez, vous voyez, que cette personne profite à nouveau de vous. Que cette personne vous fasse à nouveau du mal. C'est plus possible. D'accord? Vous devrez, en fait, taper dur sur la table face au comportement de cette personne, face aux attitudes de cette personne. Parce qu'à vrai dire, vous voyez, on vous parle quand même d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire, si vous acceptez, bien sûr, le retour de cette personne. Pour d'autres personnes, ça peut être peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez. D'accord? Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez. Et on vous dit ici, arrêtez de douter de vous. Arrêtez de douter de vous, c'est vrai. Vous avez connu des moments très difficiles, des moments très pénibles. qui vous rendent faibles et qui vous rendent tristes. Et qui font que vous préférez être seul avec vous-même ici que d'admettre encore cette chose dans votre vie. Vous avez parfaitement raison. On vous dit ici, ce n'est pas pour ça que vous allez perdre la foi. Gardez toujours votre foi. Parce que vous êtes protégé, malgré, voyez, cette situation dans laquelle vous êtes, vous êtes protégé. Gardez toujours votre foi. Gardez toujours votre foi. Vous n'avez pas de mérité et vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, du coup, on vous dit, l'engouement que vous avez par rapport à ce projet-là. D'accord? Continuez à y croire, à cet engouement. Continuez à y croire, à cette dévotion. Continuez à vous dire que c'est encore possible. C'est comme ici, c'est comme genre ici, vous avez à demander, vous voyez, un travail. Et puis ici, on vous offre ce travail et vous tombez sur une opportunité. D'accord? Vous tombez sur une belle opportunité. Vous avez essayé de servir cette opportunité. Mais dans cette opportunité-là, dans ce travail-là ou dans cette opportunité-là, vous avez rencontré des obstacles les plus pénibles de ce monde. Et vous avez dû, en fait, ici, risquer votre vie. Vous avez dû prendre des risques auxquels vous ne vous attendez pas. D'accord? Vous avez pris énormément de risques auxquels vous ne vous attendez pas. Et ici, ça vous a permis, en fait, ici, de pouvoir faire face à cette opportunité ou à ce travail ou à cet amour. D'accord? Et puis, après, en fait, c'est-à-dire que les débuts vous ont procuré du plaisir, vous avez aimé, vous avez apprécié, en fait, ici, d'accord? Parce que ça a été avec beaucoup de charisme, quand même. D'accord? Ça a été, le début, ça a été avec beaucoup de charisme, ça a été avec beaucoup de bonheur. D'accord? Donc, c'était pas mal, mais à un moment donné, il s'est fait qu'il y a eu assez d'obstacles. Assez d'obstacles où, en fait, tout le monde était contre vous. Tout le monde était contre cette belle personne que vous étiez. Vous voyez? Ou même cette opportunité s'est retournée contre vous, votre entourage, vos collaborateurs, vos amis, ou même cette personne que vous aimez. Mais c'est tout un monde. On s'est retournés contre vous. On ne voyait pas la belle personne que vous étiez quand vous étiez en train de donner du plaisir, quand vous étiez en train de partager du plaisir avec ces personnes, quand vous étiez en train d'apporter du bonheur dans la vie de ces personnes. Ces personnes-là ne voyaient pas la belle personne que vous étiez. Ces personnes-là ne voyaient pas le risque que vous étiez en train de courir. Peut-être que vous étiez même dans une situation très compliquée quand vous avez pu saisir cette opportunité. On me dit, certaines personnes ici, vous étiez mariées avant de rencontrer cette personne que vous aimez si tant. Et même en étant dans votre mariage, parce que vous voulez quitter votre mariage, ou bien vous étiez en pleine séparation, vous avez pu quand même saisir l'opportunité de partager de bons moments avec cette personne. Parce que pour vous, vous tenez à cette personne. Et ce n'est qu'avec cette personne, ce n'est qu'en faisant confiance à cette personne, qu'à un moment donné, vous avez finalement, vous êtes finalement séparés. Ou que c'est cette personne qui était en relation, et vous, vous le savez. Et pourtant, vous vous êtes permis de partager du bon moment avec lui. Vous avez pris le risque, vous voyez, de lui prouver combien de fois vous étiez prêt, et que combien de fois vous tenez à elle, ou bien à lui. Et puis, cette personne n'a pas vu les risques que vous avez pu traverser pour elle. Cette personne n'a pas vu, en fait, la souffrance, ou bien les amertumes que vous avez pu vraiment traverser pour elle. Ouais. Vous vous êtes donné. Vous vous êtes donné, et malgré tout ce que vous avez pu donner, vous voyez, ces gens de personnes, au jour d'aujourd'hui, vous condamnent. C'est des personnes qui vous condamnent. C'est des personnes qui vous jugent. C'est des personnes, vous voyez, qui se disent au jour d'aujourd'hui que c'est vous, en fait, le mal. Alors qu'en réalité, vous avez énormément donné à ces personnes. Et ça pourra vous, ça pourra vous, vraiment, vous sombrer. Ça pourra vous sombrer le désespoir. Le désespoir. Ça pourra vous sombrer. Vous allez vous rendre compte de ces telles choses, malgré vos efforts que vous avez pu apporter, vous voyez, vos soutiens que vous avez pu apporter à ces personnes. Ces personnes se sont retournées contre vous. Vous allez apprendre de ces choses, et ça risque de vous faire du mal, et vous allez préférer craquer la porte. Vous allez préférer vous en aller de cette situation. Vous allez préférer vous en laver les mains. Vous allez préférer, oui, quoi, mettre un stop, un arrêt. Je m'en... Ça dit, je n'en peux plus, hein. Je m'en fiche. Maintenant, je prends mon envol. Je prends mon envol. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Et c'est vous qui avez raison. Alors, je vais aller ici plus en détail dans ce message dont on me parle. Et pourtant, vous avez la victoire. Regardez-moi le premier message. Vous avez la victoire de cette situation. Vous avez gagné la bataille. On vous dit ici que vous avez gagné cette bataille-là, même si ces gens-là vous en veulent au jour d'aujourd'hui. Même s'ils ont pu vous rendre triste. Même s'ils ont pu vous combattre. Vous avez pu, en fait, ici, surmonter la situation. On vous dit que vous êtes face à une bataille gagnée. Vous êtes face à des personnes, tu vois, qui n'ont pas pu vous atteindre. Vous avez gagné vraiment la bataille. Bravo, félicitations, d'accord. À partir du moment où vous avez gagné la bataille, avec le temps que vous voyez, vos blessures seront guérées. Avec le temps que vous voyez, le mal que ces personnes-là ont pu vous faire, ces mal-là vont plus finalement vous quitter, d'accord. Déjà, on me parle d'un succès qui arrive, d'une grande joie, d'une grande bonheur. En fait, ici, il y a une invitation. Pour d'autres personnes, il y a une invitation. On va discuter, on va échanger, on va faire des éclaircissements, on va mettre les choses au clair, ouais. Ici, on va, en fait, ici, dire les choses telles qu'elles sont parce que là, il est temps de mettre les choses au clair, ouais. Pour d'autres personnes, ici, ça sera avec vous-même, ouais. Pour d'autres personnes, ici, ça sera avec vous-même. Vous avez besoin d'être avec vous-même, d'échanger avec vous-même, de discuter avec vous-même, de faire le point, en fait, de comprendre certaines choses qui doivent être claires pour vous, une fois pour toutes, d'accord. Et parce que là, au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que, ben voilà, vous avez pu vous en sortir de la situation et vous ne voulez plus encore vous mettre encore dans ces genres de situations. Vous ne voulez plus, j'entends, vous mettre encore des cordes au cou. Je suis désolée, hein, d'accord, je n'ai pas pris ces quatre-là. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que ça sort quand même, hein, d'accord. Parce que là, ça va me parler d'un souci à résoudre, d'un problème à régler ici, d'une situation à mettre au clair avec soi-même. D'accord. Bon, du coup, ici, on veut mettre quelque chose au clair, hein, d'accord. Ici, vous voulez mettre un stop à quelque chose avant de pouvoir saisir. Même si, vous voyez, même s'il y a d'autres personnes qui ont des rencontres, même après ces échanges, après ces discussions que vous allez préférer, voyez, prendre un recul pour vraiment analyser, étudier certaines choses, être sûr, ouais, être sûr si réellement vous voulez dire ça ou pas avant vraiment d'admettre, d'accord. Ouais, il peut y avoir des rencontres pour d'autres personnes où on va essayer de discuter ensemble. On va essayer de discuter, on va vous faire une proposition qui ne va pas vous plaire. D'accord ? On va vous faire une proposition qui ne va pas vous plaire. Et je vois que c'est ça qui fait que vous préférez craquer la porte, hein. Vous préférez dire non, je ne veux pas. Non, non, et c'est non. C'est mort pour moi. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Si c'est comme ça que toi, tu penses, tu avais déjà fonctionné comme ça avec moi dans le passé et ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste. Et j'ai payé ça amèrement. J'ai payé ça amèrement. D'accord ? Ouais. Il y a une personne ici qui a une attitude, un comportement ou une tièce personne dans sa vie qui ne veut pas lâcher. D'accord ? Ou bien qu'elle ne veut pas lâcher. D'accord ? Ça peut être plusieurs choses en même temps pour cette personne. C'est une personne à intérêt, hein. D'accord ? Cette personne-là. C'est une personne à intérêt. C'est une personne toxique. C'est une personne qui veut, qui vous aime et qui veut s'engager avec vous. C'est bizarre. Ouais. Cette personne vous veut. Cette personne veut vraiment un engagement avec vous. mais je vois ici que vous, vous risquez de bloquer ça, hein. Vous risquez de mettre un thème à ça parce que vous, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ça ne vous fait aucun bien. Ça vous rend triste ? Ça vous rend vraiment triste et ça vous fait mal. Il y a un échange, il y a une discussion. Pour d'autres personnes, ça sera avec vous-même, hein. Parce que ici, ce moment que vous aurez à passer avec vous-même, va vous permettre ici, voilà. Ces moments vont vous permettre ici, vous voyez, de dépasser vos peurs. Ces moments-là vont vous permettre ici de réaliser ces telles choses que vous avez pu faire avec brio. Et vous serez fiers de vous. Vous serez vraiment fiers d'avoir réussi quelque chose. Certaines choses vous seront claires, en fait. Vous voyez, dans la bataille, vous n'étiez pas en train de voir vos efforts. Mais maintenant que la bataille s'est terminée et finie et tout, et que vous avez pris le temps pour vous, vous allez vous permettre d'aller voir plus clair dans ces telles choses. Et vous allez constater qu'en fait, vous avez gagné. Vous avez réussi à faire plein de choses. Et ça va vous faire beaucoup plaisir, d'accord ? Même si, pour le moment, ça vous retarde encore. Même si, pour le moment, vous voyez, vous constatez que vous avez quand même perdu du temps, hein, quelque part. Même si, pour le moment, vous avez constaté ou vous constatez que la situation-ci vous a ralenti un tout petit peu, vous allez être quand même fiers de vous parce qu'ici, vous êtes en train d'aller vers une grande élevation. Ça va vous plaindre comme ça, d'accord ? Et ça pourra déboucher sur des opportunités ici pour lesquelles vous allez préférer, sur lesquelles, je dirais, vous allez préférer vous retirer d'abord. Parce que vous ne vous sentez pas encore bien. Vous n'êtes pas encore prête, en fait. Vous n'êtes pas encore prête à saisir ces opportunités-là. D'accord ? Ça peut être, c'est des personnes qui reviennent dans votre vie, ça peut être de nouvelles personnes que vous rencontrez, ça peut être des personnes qui vous font des propositions pour des affaires, des business, d'accord ? pour travailler ensemble et autres. Quelles qu'en soient les opportunités qui viennent vers vous ici, vous, vous n'êtes pas encore prête pour ça. D'accord ? Et pire encore quand ces opportunités doivent encore vous faire mal. Pire encore quand ces opportunités doivent encore vous faire mal. Vous ne voulez pas, vous ne voulez vraiment pas être encore triste à nouveau. Vous ne voulez pas vraiment souffrir encore à nouveau, c'est normalement. Alors ici, il conseigne sur ce jeu de dire. On est en train de vouloir vous dire quoi. Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est une situation qui va encore prendre un peu du temps. D'accord ? Pour que vous ayez vraiment ce que vous, vous voulez, c'est une situation qui va encore prendre, encore à partir de 3 mois pour cette personne, jusqu'à 12 mois, jusqu'à 24 mois pour d'autres personnes, ou jusqu'à 32 mois pour d'autres personnes. C'est une situation, vous voyez, qui pourra prendre encore de 3 mois, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas pour certaines personnes. D'accord ? Et on vous dit que c'est une situation qui va prendre du temps que prévu. D'accord ? Et en fait, l'étape où vous êtes actuellement, c'est l'étape à laquelle on veut que vous soyez, parce qu'à partir de ce moment, vous allez vraiment avoir l'équilibre de vous-même. Vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir faire face à la réalité. Et donc, on vous dit que si c'est le cas, et que vous constatez que cette situation ne vous convient pas encore pour le moment, vous pouvez abandonner d'abord la situation. Si la situation, en fait, doit encore vous faire du mal, d'accord ? Vous avez la possibilité d'abandonner d'abord cette situation. D'accord ? Parce que c'est une situation qui va encore prendre du temps. Et si vous avez affaire à un pervers narcissique ? On me dit que vous avez affaire à un pervers narcissique. Vous avez affaire à un PN. D'accord ? Vous avez affaire à quelqu'un qui va continuer à vous trahir, qui va continuer à vous monter, qui va continuer à vous tourner, qui va continuer, vous voyez, à vous faire croire à quelque chose de positif. Mais en fait, toujours, en fin de compte, vous allez toujours constater que c'est faux. On voit ici, vous voyez, qu'il y a une personne très négative dans la situation qui ne permet pas la situation d'avancer. Ça peut être votre belle-mère, d'accord ? Ça peut être la mère à votre autre. Ah oui, ça peut être la mère à votre autre. Cette personne, elle ne veut pas du tout permettre à cet autre-là, vous voyez, de s'engager et de rester vraiment avec vous. Cette personne, elle ne veut vraiment pas que vous arrivez à vous poser avec cet autre-là. Et c'est elle qui vous met des bâtons dans les roues parce qu'ici, elle essaie, tu vois, d'être beaucoup plus proche de votre autre afin de lui détourner son attention vis-à-vis de vous. Et on vous dit quand même que votre autre est en train d'aller vers un nouveau départ. Il y a une résurrection pour cette personne. Il y a quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui va se détacher finalement de cette belle-mère. C'est quelqu'un qui va se détacher finalement de cette mère-là. D'accord, ça peut être une tante, un autre. En tout cas, c'est une personne qui est très, très proche de lui. C'est une mère. Ici, on me parle quand même d'une mère. D'accord ? Pour la majorité, c'est la mère de cet autre-là. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Elle essaie de garder cet autre-là sous son emprise. Elle essaie de garder cet enfant-là sous son emprise. Elle essaie ici, tu vois, de lui manipuler le cerveau et pire encore de faire la magie noire pour qu'il puisse rester sous son emprise. C'est une femme, en fait, ici, très dangereuse, cette femme-là. Et c'est elle qui empêche votre autre d'avancer par rapport à votre lien, de réussir par rapport à ce lien. C'est vraiment pas juste, hein ? C'est vraiment pas... C'est vraiment torsif, la situation-là. Donc, du coup, c'est cette mère-là, vous voyez, qui est en train de rendre cet autre-là pervers narcissique pour vous. Vous voyez ? Et c'est une personne, cet autre-là, c'est une personne qui risque, vous voyez, de vous abandonner dans la situation ou de vous quitter dans la situation ou de venir vers... Et qui peut même avoir le courage de venir vers vous pour vous dire, ben, écoutez, écoute, pour le moment, tu vois, je préfère qu'on stoppe, hein ? Je préfère qu'on arrête parce que là, ça ne me convient pas. Et ça risque de vous déstabiliser. Ça risque, vous voyez, de vous faire du mal. Ça risque de vous détruire à fond et à l'intérieur de vous, malgré tous les efforts que vous avez pu faire jusque-là. Et pourtant, on vous dit que c'est une opportunité pour vous. On vous dit que c'est une chance pour vous si jamais cet autre vient vous apporter, vous voyez, cette mauvaise nouvelle. Faut pas que ça vous dérange. C'est maintenant que vous allez pouvoir rebondir dans votre vie. C'est maintenant que vous allez pouvoir aller vers une réussite. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient avec un engagement, d'accord, et qui vous parle positivement, qui veut être réellement avec vous, à partir du moment où vous serez dans cette relation avec cette personne, restez forte dans la prière et dans la méditation parce que vous avez une belle-mère rivale qui va pas chercher, qui va pas du tout vous laisser tranquille, qui va toujours chercher, vous voyez, à bouleverser votre relation pour que ça ne tienne pas avec cette personne, qui va toujours le rendre impossible pour vous, en fait. Vous voyez, et vous, vous aurez toujours du mal à pouvoir accepter ou admettre cette personne ou vivre avec cette personne. Et ça va continuer à vous faire souffrir. En fait, l'objectif de cette belle-mère, c'est que cet autre vous faire du mal, tellement souffrir que vous, mais vous abandonnez la situation. Vous comprenez? parce qu'elle a compris que cet autre est en train de comprendre son jeu et qu'il va vouloir, tu vois, s'écarter d'elle ou bien qu'il s'est même écarter déjà d'elle et de loin, tu vois, elle lui jette des sorts. C'est marrant. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, mes amours. J'espère que vous avez appris le message. Je daigne vraiment prendre soin de vous, protégez-vous et surtout lorsqu'on est avec un PVN assistique, c'est pas de choses faciles, mes amours. C'est pas du tout facile, surtout à partir du moment où ce PM-là, c'est votre destinée, ce PM-là, c'est votre femme jumelle, ce PM-là, c'est votre âme-sœur. Lorsque vous êtes avec un âme-sœur qui est un PN, qui est un PVN assistique, c'est compliqué, d'accord? Et là, je vais vous laisser quand même, vous voyez, des conseils à suivre pour que ça ne vous affecte pas, pour que ça se passe bien pour vous. Bien sûr, sur ma seconde chaîne, Coach Chantal Labréante, n'hésitez pas à aller déjà calquer sur ma seconde chaîne. J'ai déjà commencé par mettre des épisodes en ligne pour vous, depuis quelques jours déjà, pour vous permettre de mieux vivre dans une relation femme jumelle, aussi difficile qu'elle soit. Lorsque vous m'écoutez et que vous appliquez, c'est comme ça que je suis en train de mettre en ligne pour vous. Plus jamais, avant jamais, vous n'allez encore retomber dans des horreurs comme ça. C'est terminé, même si ce n'est pas une relation femme jumelle et que c'est une relation simple, amoureuse, quelconque, et que tu suis les conseils que je te donne là-bas et que tu essaies de les mettre en place, tu seras totalement délivré de ces gens d'énergie-là. D'accord? Donc, du coup, c'est bien sûr Coach Chantal Labréante, tu tapes ça sur YouTube, tu tombes directement chez moi et tu commences par suivre, bien sûr. Il y a déjà l'épisode suivant qui est déjà en ligne. N'hésitez pas vraiment à faire un tour. Je vous aime très fort, mes amours. On va vraiment s'en arrêter là et puis on va se dire ciao, ciao, à la prochaine et au revoir. Bye!